Bien stressant. Zéro. Clap. Allez, c'est parti. Donc, bienvenue, Philippe, sur ce type de podcast dont je vais faire plusieurs vidéos comme ça avec des youtubeurs présents sur les paris sportifs. Donc, moi, c'est l'occasion aussi d'apprendre à connaître ceux qui sont un peu dans le même environnement que moi. Donc, aussi, j'ai été suivi via certaines de tes vidéos. Donc, j'étais connu comme ça via YouTube. Et déjà, félicitations parce que tu vas avoir quasiment 15 000 abonnés. Oui, c'est ça. Donc, bravo à toi parce que je sais que YouTube, ce n'est pas évident. Moi, ça fait un petit moment que je suis sur YouTube. Je n'ai que 18 000 abonnés. Mais c'est vrai que j'en ai vu arriver, j'en ai vu partir, etc. Et c'est un peu un marathon. Oui, c'est de plus en plus compliqué, d'ailleurs. C'est de plus en plus compliqué, effectivement. Et donc, je me suis dit, c'est l'occasion d'en savoir un peu plus sur toi. Donc, je vais te laisser te présenter. Alors, pour faire court, moi, c'est Philippe Bellot, 37 ans. J'habite en Belgique, ça va 100 ans. Je vais éviter mon parcours privé, mais en tant que parieur, c'est ça qui m'a intéressé les gens. J'ai placé mon premier pari, un peu comme tout le monde. Avant, 18 ans, je me souviens, parce que je ne pouvais pas rentrer dans le lat broc encore. Coupe du monde, les matchs qui passent à la télé, la part du gain. Petite mise, une cote à 20, une cote à 30. Rien de grave, vraiment, c'était exceptionnel. Ensuite, là où j'ai commencé à parier plus souvent, quand même, c'est... Alors, j'ai une très mauvaise mémoire des dates, excusez-moi. Mais je crois que c'est un peu plus tard. J'ai noté la date, vers 23 ans, voilà. 23 ans. Là, c'était l'apparition un peu des bookmakers en ligne et tout ça. J'ai même fait une erreur, je m'étais inscrit sur betclic.fr, alors qu'on n'a pas le droit en Belgique. Donc, j'ai même reçu une amende, une cote. Et là, une fois que c'était en ligne, là, j'ai commencé à parier toutes les semaines. Parce que forcément, on se connecte sur mon ordinateur, c'est bien plus facile. Parcours classique, des analyses basiques, un peu stupides. Si je regarde si l'équipe gagne les trois derniers matchs, elle va gagner le suivant. Des trucs évidents, les gros favoris, bref. Rien qui fonctionne, évidemment. Ensuite, je crois que c'est quatre ans plus tard, où là, je passe sur Betfair. Je découvre ça, mon avis, sur notre cherche internet. Betfair, ce n'est pas un bookmaker, mais c'est un betting exchange. On parlera de ça plus tard, peut-être. Alors, la même chose. Les codes sommeilleux, mais je reste quand même toujours perdant sur le long terme. Toujours tout seul, donc j'ai essayé de tout faire tout seul. Ce qui était un erreur, à mon avis. Je souscris à un service, peut-être un ou deux ans plus tard. Le Lady Drew, c'était un type qui ne t'envoyait que des paris contre le match new. Rien de fabuleux non plus. Je n'avais pas de résultat exceptionnel. Et c'est encore deux, trois ans plus tard, je crois, en 2014, c'est juste comme ça. Où là, je tombe sur Kevin et Steve Brown. Kevin Ladrick et Steve Brown, ceux qui ont créé Gold Profit. Je ne sais pas si tu connais. Et là, j'ai commencé à les suivre. Quand je dis chaque semaine, nous, on sait chaque jour. Avec leur trading en live, dans le chat, etc. Et tu es un saveur du gain, à ce moment-là ? Là, donc, directement, j'ai bien progressé. Je ne suis pas passé directement de négatif en positif. Comme on a vu, la première année, je crois que c'était quelque chose comme zéro ou légèrement négatif. Mais un gros progrès. Et puis, j'ai continué. Donc, je suis depuis encore aujourd'hui, en 2022. Je continue à prendre avec lui. Parce qu'il faut quand même encore un niveau très élevé de trading. Surtout Kevin Ladrick. C'est celui que je suis maintenant exclusivement pour le trading. Et progressivement, c'est grâce à ça. En gros, en suivant la bonne personne, en copiant ce qu'il fait. Au début, tu copies, puis tu fais ta sauce. Et là, c'est grâce à ça. Je vous dis, d'un côté, certainement, l'application Betfair. Parce que les codes, c'est quand même à l'autre niveau. Et ensuite, les bonnes personnes qui m'ont bien informé. Ils ne forment pas que moi. Ils ne me connaissent peut-être même pas. Mais moi, je les suis. Je me forme grâce à eux. Et là, je crois que c'est grâce à ça, essentiellement, que je suis passé en positif. Sans devenir millionnaire. Passer en positif dans l'état des sportifs, c'est déjà pas mal. Déjà, moi, je sais que dès que tu passes en positif, c'est quand même au niveau de ton mindset, tout change. Tu dis, en fait, c'est possible. Oui, c'est ça. Et quand tu as débuté les paris sportifs, je crois qu'on dit un peu ce que tu veux sur ce que je veux dire. Tu avais fait quand même des gains avec des codes à 20 ou tu avais aussi à en passer quelques-unes ? Et puis, il n'y avait aucune recherche, quasiment. C'était du loto. C'était déjà bien cette équipe de parier dessus. Oui, c'était des joueurs de loto. Je me souviens que le premier pari que j'ai posé, je crois que c'était un match en Coupe du Monde, Lituanie, qui n'avait jamais participé, contre une autre équipe. Elle avait une cote à 16, à 18. Je ne sais jamais, elle peut gagner, mais je n'ai jamais rien réalisé. Je pense qu'on passe tous par là, au début. C'est vraiment la chose qui peut marcher sur l'Europa League, vu qu'il y a tellement de surprises. Après, c'est vrai que les cotes à 19, à 20, en plus, le pire, c'est qu'on voit des gens sur Facebook dire « J'ai passé une cote à 20, les niens », alors que c'est bidonné. Ou alors, la personne a eu du cul sur un appareil. Même tes derniers, les gens de l'entourage, ils te parlent toujours d'un gros gain qu'ils ont eu, mais ils n'ont rien, déjà ils n'ont rien. Ils ne savent pas les gains à ce qu'ils ont perdu avant. Il n'y a même pas de bilan, il n'y a rien. Par contre, l'erreur que j'ai jamais faite, ça c'est bien. C'est le seul truc, c'est que j'ai toujours tenu un bilan depuis le début. Donc même quand j'étais débutant, dès les premiers, peut-être pas les premiers tickets, mais après, une fois que je suis passé en ligne, chaque semaine, c'est comme ça que je sais que j'ai perdu de l'argent. Et tu faisais quoi ? Un bilan en papier ? Un bilan un peu caché. Vraiment au tout début, je crois que c'était encore sur papier, mais je suis vite passé sur Excel. Sur Excel. Mais c'est bien, c'est une très bonne habitude. Ce que je conseille à tout le monde, c'est de tenir un bilan dès la base. Parce qu'on ne se rend pas compte, avec ce qu'on gagne, qu'on perd, ouais, ok, t'as gagné 200 euros aujourd'hui, mais t'en as perdu 400 hier, donc tu vois, faut vraiment tenir un bilan précis. Bon, ok. On va parler un peu de Betfair, parce qu'effectivement, t'en as parlé aujourd'hui. Moi, Betfair, je connais un peu, mais je pense qu'il y a des personnes qui sont dans ma communauté qui ne connaissent pas Betfair. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur Betfair, et quel est le gros avantage surtout de Betfair aujourd'hui ? Alors, je vais commencer par dire que Betfair, on ne peut pas y accéder directement depuis que ce soit la France, la Belgique, etc. Donc, le seul moyen pour nous d'accéder à un betting exchange, c'est d'accéder pour l'instant, ça fait quand même quelques années maintenant, à Orbitix via un broker. Donc, c'est une solution légale, mais il faut savoir qu'il faut faire ça comme ça. Orbitix, c'est simplement, d'ailleurs, c'est powered by Betfair, toi. C'est le produit blanc de Betfair, donc t'as la même cote. La liquiditaire, voir si c'est exactement la même, en tout cas, elles sont grandes sur toutes les deux plateformes. C'est les mêmes matchs, les mêmes cotes, etc. Donc, en gros, c'est le clone de Betfair, quoi. Donc, pour accéder depuis nos contrées, il faut faire comme ça. Alors, donc, c'est un betting exchange, grosse différence, ça veut dire que c'est pas un bookmaker. En gros, on n'a pas une personne ou une entreprise qui pose les cotes, qui calcule les cotes, mais en face, c'est un exchange, c'est comme en bourse, c'est-à-dire qu'en face, c'est d'autres personnes comme moi. C'est-à-dire que je parie contre d'autres personnes. Si moi, par exemple, je parie sur la victoire de Manchester United à 1,80, ça veut dire que de l'autre côté, pour nous, c'est transparent, mais de l'autre côté, il y a une personne qui me vende cette cote. Donc, elle, elle pense que moi, je sais, elle n'a pas gagné à 1,80, elle me paye cette cote. Donc, il y a un match pour lui, quoi. Voilà. Il y a un match entre les mises, pour une même cote, entre des personnes différentes. La liquidité, elle est énorme. Si on prend les matchs de première ligue, c'est des matchs des plus liquides, sur un marché, un X2 d'une grande affiche, on est à 20, 25 millions de mises qui ont matché. Et ensuite, il y a tous les autres aussi marchés. Alors, l'avantage premier, quand tout le monde connaît, je pense, c'est le niveau des cotes. Vu que c'est simple, tu peux regarder, tu as quasiment la cote de départ, elle est, donc, si on regarde en pré-match, parce qu'on peut aussi faire du pré-match avec Betfair. Si on regarde en pré-match, c'est la cote de Pinnacle, voire assez souvent, légèrement plus élevée. Donc, c'est intéressant. Pas oublié qu'il faut enlever la commission, quand même. Vu qu'il n'y a pas de match, je ne vous mets que, mais il y a une petite commission sur 8x, c'est 3%, donc, c'est moins que sur Betfair. Donc, en pré-match, mais, à l'aile, ce n'est pas trop l'intérêt en pré-match, tu pourrais même te compter de Pinnacle ou PS3838. Par contre, le gros intérêt, c'est pouvoir trader des matchs en live. Donc, tu as vraiment la fluctuation des cotes en live. Acheter, on appelle ça un bac, souvent, on appelle ça un aller. Donc, on peut se mettre dans la position aussi, si on veut être sur un B&G, on peut se mettre dans la position du bookmaker, c'est-à-dire offrir la cote et payer l'autre personne si ça se passe ou garder la mise si l'événement ne se réalise pas. Alors, en live, l'intérêt, c'est que je sais, maintenant, tu as certains bookmakers qui te font des boutons cash-out. En gros, c'est le seul développement en live des bookmakers, mais il faut savoir que les cotes en live des bookmakers, comme ils ont un peu plus de mal à les estimer, elles sont beaucoup plus payées sur Betfair, une fois qu'on passe en live. Donc, en live, on a l'intérêt des cotes, plus élevé sur Betfair, et en plus, tout un tas de sécurisation possible. Sécurisant, ça veut dire créer un tribet, par exemple, en récupérant sa mise, faire un cash-out, et plein d'autres choses. D'accord. Et pour rebondir un peu là-dessus, moi, ce que je trouve bien sur Betfair, c'est qu'effectivement, tu as l'assurance de revoir ton argent, puisque tu ne prends pas l'argent d'une grosse société. Parce que quand tu prends de l'argent à Pinnacle, même si on sait que Pinnacle, aujourd'hui, c'est ceux qui reversent mieux, quand tu regardes bien les conditions générales de vente, ils te disent bien que tu ne peux pas prendre plus de temps par année. Oui, c'est ça. Même Pinnacle, qui est une entreprise réputée, te dit bien, « Attends, tu ne vas pas nous voler. » Ah oui. de ce que tu veux tous les jours, vu que tu ne prends pas la société en elle-même, tu prends aux autres parieurs. Oui, et Betfair, c'est de croire la commission, quoi qu'il se passe. Elle te prend à toi ou à ton adversaire, on va dire, la commission, donc tu fais bien le préciser, parce que c'est très important. On ne bloque pas les comptes sur Betfair. Et donc, tu as parlé de pré-match, alors, moi, je ne fais pas du tout de paris long terme, mais est-ce que sur Betfair, il y a la possibilité de faire des paris long terme ? Oui, il y a quelques paris long terme. Pour les paris long terme, l'offre la plus complète, c'est sur Unibet, c'est là que tu as vraiment le plus de paris long terme. Tu en as aussi sur Betfair, mais là, ça va vraiment être sur les top, les big five, en Gréterre, je ne sais même pas si les ligues 1, il y en a, mais en Gréterre, Liga, il y aura quelques paris pré-match, pas toujours plus intéressant. Quand je dis pré-match long terme, c'est vraiment la cote. Ce n'est pas vraiment l'intérêt de Betfair, je trouve. Je vais très bien passer sur Unibet, je retrouve des... En fait, moi, c'est simple, je regarde les deux, comme j'ai accès aux deux, je prends la cote la plus élevée entre Betfair et Unibet, quand je place un paris long terme. D'accord. Et par rapport à tes résultats, qu'est-ce que tu préfères faire, en fait, et là où tu as le meilleur résultat, c'est quoi ? C'est les longs termes, les pré-matchs, le trading, le live, c'est quoi exactement ? Moi, c'est en fait, ici, moi, je suis plus sur le trading, le trading live, sur Betfair. Alors, le pré-match, moi, je le prends comment ? Je le prends comme un complément. Par exemple, certains paris, par exemple, il y a une belle opportunité, mais ça a lieu la nuit. Moi, je n'ai pas envie de commencer à trader la nuit. Je peux placer un pari pré-match pendant la nuit. Ici, je vais partir une semaine, par exemple, à l'étranger, en vacances. Je vais plus passer des paris pré-matchs, je ne vais pas commencer à trader quand je suis en vacances. Donc, pour moi, c'est assez complémenté. Mais, on va dire, actuellement, j'ai eu des périodes où je pariais plus en pré-match, mais actuellement, ces derniers temps, je suis peut-être à 90% là où tu as les meilleurs résultats. C'est là où j'ai les meilleurs résultats. En fait, il n'y a pas que ça. En fait, il n'y a pas que ça. Il y a le fait que c'est moins, comme on peut dire ça, c'est moins volatil. C'est-à-dire que, du fait que tu puisses sécuriser, comme tu peux sécuriser, ton bilan, il est moins en dentiste. Parce que les dentistes, ça fait toujours mal, même psychologiquement, toi, c'est plus dur. En pré-match, on n'a plus de contrôle, on place ton pari. Ok, il y a des paris sécurisés, non, tu places ton pari et ensuite, c'est noir ou blanc. Sur BestFair, tu as tout ce qui est au milieu, tu peux sécuriser, tu as toute une zone de gris. Donc, tu contrôles un peu mieux, toi, tu as pertes. Les paris long terme, je ne vais pas dire que ça, ça représente peut-être 10% de mes gains, parce que forcément, j'en passe moins, j'en passe peut-être 15%. À part si tu mets des énormes sommes dessus, mais... je mets des plus grosses sommes sur les paris long terme, mais... entre 10 et 20 par an, ça te tume. Forcément, il y en a moins. Et donc, ça t'oblige à être connecté assez souvent, j'imagine. Donc, une journée type pour toi, une journée de trading, c'est quoi avec toi ? Alors, une journée de trading type, on va prendre les saisons classiques, ici, en été, ça change un peu. Pendant les saisons de nos grands championnats, le trading, il y a lieu souvent le soir. Sauf que si c'est le week-end, on se mène le soir et le week-end, si c'est le samedi, c'est genre 16h. Le dimanche, j'ai un peu plus en retard dès midi, ça commence les matchs. Ouais, c'est ça. Non, ce que je fais, c'est que, ça j'ai pris l'habitude maintenant, c'est que je privilégie des séances où je prends un championnat, tu vois, avec plusieurs matchs qui commencent à la même heure. Ça, c'est plus une question d'organisation et même, c'est quand même plus facile à trading comme ça. Plusieurs matchs à comparer avec qui ont lieu en même temps, plus facile pour la concentration, etc. Donc, maintenant, je fais des séances, on va dire, de deux heures, s'ouvre peut-être le dimanche. Ok, mais si c'est en semaine, c'est une séance de deux heures parce que je prends les matchs qui commencent à la même heure, qui terminent à la même heure. Ça, c'est organisationnel. Si je prends une journée type, comme je te dis, si c'est en semaine, ça se passe le soir. Alors, peut-être que, en journée, je regarde évidemment à l'année des matchs, je fais une shortlist. Je ne vais pas trader dix matchs, genre, peut-être trois, quatre, sur la séance. Donc, je fais une shortlist de matchs intéressants où je m'attends à des buts où les cotes sont bien payés. Évidemment, toujours un rapport statistique. pour moi, de me cliquer à plus de mon club, forcément. Mon club privé, ça prend quand même du temps. C'est bien envoyer les emails, faire des vidéos YouTube, un peu de marketing, etc. Ça, c'est en journée. Et le matin, j'ai quand même la belle vie. Je me lève, je fais ma séance du jeûne, je fais ma séance de sport, je fais des courses qui à faire. Je mange après, je me lève et je commence peut-être à faire 13 heures. À travailler un peu pour mon business et le soir, plus pour les séances de training. Ça fait des jours déchargés quand même ? Beaucoup moins de quand je croyais. j'appelle même pas ça du travail, j'ai du mal à appeler ça du travail. C'est une passion. Ouais, c'est une passion parce que je sens pas que je travaille quand je fais ça. Je te retrouve parce que moi, c'est pareil. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'ai toujours du mal à dire aux gens ce soir, je travaille. Je sais pas quoi dire comme moi. Ce soir, j'ai une activité de training. Je m'amuse. Ce soir, je m'amuse. Je joue, je n'aime pas non plus parce que jouer, ça ne m'a pas non plus. Je ne sais pas, avant, je travaillais peut-être cinq jours, de 8 heures, donc à 40 heures, les 40 heures par semaine. Tu sais quoi avant exactement ? Juste avant de quitter, de démissionner, j'étais consultant dans le secteur du risque financier et d'assurance. Je sais, j'étais déjà dans les calculs et tout ça. J'étais un super boulot. C'est ça, moi, je n'ai pas de critique à faire. À un moment donné, j'avais marre de la routine. Et surtout de l'obligation d'avoir chaque journée la même journée. Lundi, tu te lèves, ça y est, tu fais la même route, la même embouteillage, tu rentres chez toi à 7 heures du soir. Et si j'ai un fils en basal, je ne l'aurai même pas vu, quasiment pas vu. Je rentrerai à 7 heures et il va dormir à 9 heures. Donc voilà, je n'ai vraiment pas d'avoir pris ce tournant. Évoluer, je dirais. Parce que c'est encore un change en général de métier, c'est une évolution. C'est vrai que c'est toujours important de savoir où on est, de se dire, là, je vais avoir plus de temps à contacter pour ma famille, etc. C'est toujours important. Et moi, avant, j'étais dans la grande distribution. J'ai travaillé chez Auchan, j'étais chef de rayon. Après, j'étais responsable dans un Lidl. Et pareil, j'avais des journées de fou de l'arrivée. Je me levais à 4 heures du match, je finissais à 19 heures. Et du coup, tes journées de repos, tu dors. Donc en fait, ça ne sert à rien. Le métier était très plaisant, mais sinon, ça ne servait à rien. Et avec cette passion des paris sportifs, effectivement, tu te rends compte que tu peux faire du gain. Bon, il ne faut pas faire n'importe quoi, bien sûr, parce que je rappelle qu'on est très peu de gagnants. Mais tu peux faire du gain et profiter. Parce que moi, une fois que mes paris sont placés et que c'est partagé dans le VIP, merci, au revoir. C'est-à-dire que ma journée, elle est faite, ça a demandé beaucoup d'analyses à la base. Et c'est pour ça que je me lève très tôt. En général, je me lève à 5 heures pour que les analyses soient prêtes pour midi. Et après, même si j'anticipe un peu les analyses de la veille et l'après-midi, vers 17 heures, mais en général, ça laisse une après-midi plutôt courte. C'est vrai que c'est plutôt le gros gain par rapport à ça. Justement, par rapport à tes analyses, si tu pouvais donner un seul critère à regarder, bien sûr qu'il y en a plein, des critères, mais si tu pouvais en gagner, bah oui, mais la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc, si tu pouvais donner un seul critère très important à regarder pour analyser un match, ça serait lequel ? Et sur quel type de pari ? Sur un match de foot, par exemple, je ne sais pas, un match de foot entre deux équipes, un match anglais, je ne sais pas. Est-ce que tu regardes en priorité ? Plutôt de type nombre de buts ou victoires, peu importe. Justement, toi, ton type de pari que tu fais en général, est-ce que tu préfères ? C'est quoi ? En pré-match ou parce que c'est un peu différent en mes paris en live ? En pré-match, il y a deux équipes marques. D'accord. Un peu moins, c'est en 6 parce qu'il a moins performé et le plus de 2,5 buts. Donc, c'est ça aussi l'intérêt de tenir ton bilan parce que tu vois qu'à un moment donné, il y a des stratégies qui s'essoufflent. un but en première mi-temps, c'est quand tu fais. Parce que BCT, c'est souvent dans le tour de 2. Un but en première mi-temps, je le prends tu dans un 50 temps en main mais juste d'abord au-dessus dans un 50 dans sa fâche championnat, tu les as. Et alors, en pré-match, les victoires sèches, j'ai du mal. Moubilan me l'a dit, j'ai du mal. Donc, là, je vais sur le draw no bet. C'est un pari sécurisé où le machiné ne l'a pas pris en compte. Mais le 1,50 en première mi-temps, tu fais un over 1 ou tu fais un over 0,5 ? Over à l'époque, enfin, à l'époque, jusqu'à très peu, je faisais un, sur Betfair, je faisais un lay 0,0 mi-temps. C'est purement historique, c'est très bien. Ah oui. Et maintenant, voilà, je me suis un peu adapté parce que c'est pas très logique, je fais l'over 0,5 en première mi-temps. Soit sur Pinnacle, c'est très match, je regarde Pinnacle et Betfair comme j'ai accès au dû. Je prends la meilleure code de Dieu. Ben, s'il y a un, on va dire de manière générale, alors, un critère à regarder en premier, je ne sais pas si c'est vraiment le premier, mais ce soit, c'est la capacité des deux équipes à inscrire au moins un but dans ce match. Parce que moi, il faut savoir que je suis, il y a des paris, enfin, c'est surtout des traders dans les paris, je pense pas. Mais tu as ceux qui cherchent des buts et ceux qui cherchent l'absence de buts, on va dire, mais c'est quand même plus rare. Mais moi, j'ai besoin de buts pour tous mes paris. Alors, c'est encore plus vrai pendant le trading live, mais à un moment donné, si j'ai pas de buts, je vais perdre tous mes paris. parce que c'est toujours basé sur le nombre de buts, que ce soit en première mi-temps. Mais d'abord, la première chose, c'est vraiment, est-ce que c'est une équipe qui marque dans plus de 80% de ses matchs ? Je regarde souvent ce qu'il y a là, à domicile ou à l'extérieur. Si je demande, tu dis qu'il y a 15% évidemment. Et tu regardes sur quoi les statistiques ? Ah, moi, j'utilise Goal Profit. Goal Profit. J'ai vu que tu as fait des vidéos. C'est un outil de malade qui m'a fait gagner énormément de temps d'analyse, surtout. Parce que les statistiques sont présentées d'une manière telle que tu vas vite, une fois que tu as l'habitude, tu vas vite à l'info et cette chose vite aux yeux. Parce qu'imagine, un samedi, quand tu as un match à regarder, tu ne peux pas aller cliquer ligne à ligne pour analyser les matchs. Il faut qu'il soit des indicateurs assez visuels où en une fois, tu peux faire un scroll et regarder ce qui t'intéresse. Et direct, tu as l'info. Et tu as l'info. En plus, maintenant, tu as les filtres. C'est très important pour les nouveaux outils. On va dire, ce sont les filtres. C'est-à-dire, je viens de te dire, par exemple, je veux que mon équipe marque dans moins 80% de ses matchs. Tu peux faire un filtre pour nous sortir les matchs dans lesquels ce filtre est rempli. Donc, j'utilise Google Profits moi, 100% depuis longtemps. D'accord. Et il y a une question qui me vient là par rapport à ce que tu disais, c'est comment tu fais pour adapter l'été parce que l'été, il y a quand même beaucoup moins de championnats. Donc, tu arrives quand même à trouver des value bets des choses intéressantes ? Il y a des championnats très intéressants en été. Je suis souvent à la Norvège, la Suède, la Finlande. Alors, ça, c'est un peu plus embêtant parce que c'est au matin ou à midi, c'est le Japon ou la Corée du Sud. Forcément, tu as un peu moins de championnats, c'est vrai, mais ce sont des championnats, j'ai quand même 3-4 séances par semaine avec ça, je ne sais pas croire. D'accord. Les championnats tout aussi intéressants, c'est peut-être moins sexy pour une première ligue qui n'est d'ailleurs pas facile à trader en plus, mais c'est des championnats surtout, moi par exemple, après, je crois qu'à Paris n'est pas l'autre, mais moi, quand je garde mes résultats, c'est vraiment, je ne m'attendais pas mais la Corée du Sud, quand on te dit ça, tu dis ça va pas aller, mais en fait, j'ai des très bons résultats en Corée du Sud. Voilà. Un peu plus de mal en Finlande, etc., c'est le but de tenir le bidon. Mais sur les championnats tout aussi intéressants à trader que les autres, d'un point de vue trading, il n'y a quasiment pas de différence. D'accord. Moi, je voyais par rapport à l'été, il y avait le championnat suédois, je ne le fais pas du tout parce que je fais beaucoup de 1x2 ou de dronobel. En fait, j'ai remarqué que j'avais des résultats pitoyables donc j'ai vite arrêté. Mais c'est là où tout se rejoint quand tu as un historique, tu sais de suite, je sais que l'été, je gère mal ce tournoi-là, je l'évite, je fais autre chose. Et c'est vrai qu'à contrario tout ce qui est Japon, Chine, Corée, même s'il y a quelques matchs truqués, bien entendu, mais comme partout, on va se le dire, en fait, moi, je regarde beaucoup en ce moment et s'il y avait un critère que je donnerais aujourd'hui, je regarde beaucoup en fait l'historique des résultats sur les championnats et par rapport aux cotes qui ont été données. C'est-à-dire que je vais voir cette équipe-là, cette cote-là, je vais voir sur les années passées avec la même cote ce qu'elle a fait. En fait, tu te rends compte que les bookmakers, même s'ils ne devinent pas à l'avance, ils ont tellement de critères particuliers pour choisir une équipe qui c'est quasiment bon à chaque fois. Ce que je veux dire, c'est que tu as remarqué qu'il y a une cote à 1,60, elle la passe à chaque fois. Il y a une équipe, je ne sais pas, une cote à 1,40, une fois sur deux à la paume. Donc, tu es vite. C'est quelque chose que je ne prenais pas forcément en compte avant et que je prends beaucoup en compte aujourd'hui. Tu utilises quel outil pour aller voir les cotes historiques ? Moi, je regarde Hotz Portal. Hotz Portal, tu as dessus l'historique de tous les championnats, l'historique de toutes les équipes. Je suis en contrôle F pour regarder l'équipe en particulier et quelle cote elle passe. En fait, c'est très parlant. Déjà, il y a une présélection à la base de l'équipe. Mais quand tu regardes ça, je sais direct les équipes à éviter, les équipes à prendre et c'est vrai que c'est assez parlant. Mais moi, je trouve que Hotz Portal, c'est rien que pour l'historique parce que moi, je mise tout mon historique dessus. Vu que tu ne peux pas truquer, c'est très parlant comparé à un Bet Analytics, où les gens peuvent quand même mettre un peu ce qu'ils veulent et faire ce qu'ils veulent. Hotz Portal, c'est très parlant. C'est qu'une fois que c'est placé, tu ne peux pas l'enlever. Point part. Tu as une minute pour l'enlever. Si tu ne l'as pas enlevé, c'est enregistré définitivement. C'est vrai que ça parle. C'est-à-dire que quelqu'un qui me donne son Hotz Portal, j'y croira tout de suite parce que tu ne peux pas le truquer. Donc, tu peux enregistrer tes paris sur votre Portal. Tu crées juste un profil et après, tu cliques juste sur la code que tu veux et ça l'enregistre. C'est vraiment nickel. Gain de temps aussi. Et pour un débutant, justement, parce qu'il y a pas mal de débutants qui me suivent sur ma chaîne, est-ce que tu conseillerais un type de paris particulier ? Je n'hésite pas à me laisser tes questions en commentaire. J'essaierai d'y répondre le mieux possible. Je te remercie. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.